Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau stream si vous regardez en VOD, on est toujours en live sur Twitch. On est de retour sur Béziers pour la nouvelle. Bon, alors c'est vrai que la ligne vieillit un petit peu, mais l'auteur a commencé une mise à jour, disons une refonte du décor. Alors, pour l'instant ça ne va pas trop se voir parce que pour le moment il n'y a que les zones de Béziers qui sont redécorées, qui ont été refaites. Donc on verra ça à l'arrivée, parce que nous on est en garde pour la nouvelle, aux commandes d'une bébé 7200, et on va se rendre donc à Béziers avec un arrêt à Narbonne. Et on a une rame de corail, une rame classique, corail en livret classique d'origine, et on a une rame de 6 voitures, pardon. Donc il est temps de passer en cabine et de commencer la mise en service de notre loge. Et nous voici en cabine, alors je vais aller tout de suite dans l'autre poste, libérer le frein à main. Voilà. Donc ça c'est fait, on va donc commencer, on va mettre la fiche train pour le décor. On déverrouille la boîte à levier. On va mettre le KVB en mode FR, puisqu'on est avec la signalisation type Terre-Lore. Est-ce qu'il y est normalement, il y est ? Ouais, c'est bon. Alors, on lève nos pantos. Voilà. Ok, la tension ligne, c'est bon. Donc on arme et on ferme le disjoncteur. Compresseur. Ça c'est bon. Ah, on a un petit TGV réseau duplex. Bon, on va mettre la clé de frein sur service. Voilà. Le chauffage train, donc, pour l'électricité. Voilà. Et on va réalimenter, donc, la conduite générale. Alors, évidemment, ça prend un peu de temps parce que ça ramène un petit peu sur cette ligne. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, le frein direct est serré. Alors, on va vérifier. Oui, c'est bon. Le pantos, tu crames les batteries ? Bah non, pas du tout. Je sais pas ce que tu racontes, mais non. C'est pneumatique, le pantos. Donc, ok, on est réalimenté. Donc, ça c'est bon. On va faire vite fait quand même un essai des freins. On va immobiliser à 4 barres. Bon, on va se mettre directement à 4 barres 5. On va simplifier. Ok. Et normalement, on doit avoir à peu près 1 bar oscillant de frein. Oui, c'est bon. Donc, le freinage du frein direct. Ok, la pression sur 2 freins remonte. Ça, c'est bon. On va réalimenter. Le freinage d'urgence. Bon, je vais le tester rapidement parce que, vu qu'on est un peu bas en FPS. Ouais, c'est bon. Hop, on réalimente. On va... Alors, la mer se rende en avant. On va tester maintenant la veille automatique. On a bien disjonction. Petit danger à conduite générale. Là, je referme le disjoncteur. Je fais ça un peu vite, mais pour éviter de perdre trop de temps. Et on va tester le contrôle d'appui. Voilà. Du KVB, on peut l'éteindre. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour entrer les paramètres du KVB. Donc, vitesse 16 pour 160. Ça, c'est bon. La longueur, ça va être 2. Parce qu'on mesure, je crois, 156 mètres. Donc, évidemment, on va arrondir au-dessus pour la centaine supérieure. On va en arrondir à la centaine supérieure. Et le coefficient de décélération, normalement, ce n'est pas forcément très réaliste, mais 0.69, ça marche assez bien pour ce genre de composition. Alors, on a la sonnerie pour le contrôle d'appui, le contrôle maintien d'appui de la veille automatique. Du coup, l'essai terminé. Hop, ça, c'est bon. On en est ouf. Alors, on essaye notre KVB, maintenant. La l'image des lampes. La disjonction. La vie d'enjeu à la clinique générale. Hop, on ferme le disjoncteur. Et on va pouvoir valider notre paramètre du KVB. Et, euh, bah, on n'est pas trop mal. Ah, on peut tester le signal, l'alerte lumineux. Pour le fun, si j'arrive à cliquer dessus. Euh... Ah, la souris ne veut pas y aller. Il ne veut pas détecter le bouton. Ah, si, voilà. Je ne vais pas pouvoir l'arrêter, ça va être une catastrophe. Hop. Non, c'est bon. Et, petit coucou à Max 1116, s'il est par là. Ah, il faut que j'arrête avec ça, quand même. Hop. Bon, la fiche train, il ne faut pas... N'y faites pas trop attention, c'est pas du tout la bonne ligne qui est dessus. Euh... Je voulais regarder, non ? Ouais, l'horloge et tout ça, tout ça, c'est bon. Ok, euh... Bon, alors, le signal, il est comment ? Il est à voie libre. Et... Les passagers... Les passagers terminent d'embarquer. Oulà, alors là, les prérequis pour cette ligne, très bonne question, je ne sais pas. Sacré bric compresseur. Ah, bah, le compresseur des BB7200 et 22200, oui, c'est... C'est l'ASMR ferroviaire, là. Et du coup, je ne me rappelle plus les... Les... Les prérequis pour celle-là. Je crois que de payant, de mémoire, il n'y en a pas énormément, mais ça fait trop longtemps que j'ai installé la ligne, donc euh... Il me semble qu'il y a pas mal de prérequis... Alors, attends. Essaye de la veille automatique. En marche. Bon, je vais la couper pour des raisons de confort. Et on baisse... Non, merde. On baisse le... Panto. Voilà. Panto avant. Ok, nickel. On est imité à 90. Puis après, on va vite rentrer sur la zone à 160. Et du coup, ouais, là, comme ça, de tête, les assets, je ne sais plus. Pour regarder... Alors, j'allais dire, va regarder sur Rai Simfr, mais je crois que sur le... La page de la ligne, de la version, entre guillemets, 2021 de la ligne, je crois que les assets ne sont pas mentionnés. Et un point noir, quand même, pour l'auteur de cette version 2021, c'est que je note la disparition... Alors, a priori, peut-être que j'ai mal regardé, mais... J'ai l'impression que le manuel a disparu, alors que c'était une ligne où, justement, tous les assets, tout était regroupé dans un PDF. Il y avait même les liens. Bon, c'est des liens qui datent de 2015 ou quelque chose comme ça. Donc, il y en a pas mal qui sont morts. Mais au moins, il y avait le nom pour les assets gratuits et même pour les assets payants. Mais de mémoire, les assets payants, je ne crois pas que c'est une ligne où il y en a énormément. Il y a peut-être une ou deux lignes, peut-être pour les voies. Après, la caténaire et les signaux, c'est gratuit. On peut prendre à 160. Alors, évidemment, on a une composition relativement légère. Donc, forcément, la mise en vitesse est tout de suite beaucoup plus facile. Je ne sais pas quel est le poids. C'est ça, on a 238 tonnes à peu près. Autrement dit, c'est pas grand-chose. A bientôt, Air France. Merci d'être venu. Et puis, bonne nuit à toi. Peut-être à vendredi prochain. Salut. Merci d'être passé. Ah, je voulais la vue spotter. Mais bon, on va arrêter celle-là. Ouais, le coup de sifflet, quand... Alors, bon, ça dépend des pays. Mais en France, en règle générale, tu siffles la queue des trains. C'est surtout... Admettons qu'il y a un agent qui travaille sur la voie ou je ne sais pas trop quoi et qui s'apprête à traverser, c'est pour prévenir qu'il y a un train qui arrive sur l'autre voie. Et après, en règle générale, il y a aussi à l'entrée et à la sortie des tunnels, pareil, pour prévenir de l'arrivée du train. En règle générale, on ne l'entend pas au dernier moment. Ah, tu as un problème sur la vacuna. Mince, je n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle avait demandé. Bah, ouais, c'est bizarre. Ah, mais d'ailleurs, je crois que je ne t'ai pas vu. Attends, je te confonds avec quelqu'un d'autre. Je leur donne 93X au cabal. Bienvenue à toi. Bah, écoute... Non, moi, je n'ai pas eu de soucis. Peut-être qu'il faut que tu réinstalles la loque. Je réinstalle peut-être ta loque. Ah, c'est donc le principe, c'est... Bon, après, tu peux la désactiver, là, avec moi, mais... Le principe, en fait, c'est un peu comme en vrai. D'ailleurs, au clavier, ce n'est pas vraiment... Pas très ergonomique. Mais par contre, c'est vrai que si jamais... Si jamais un jour j'ai un pupitre avec une pédale... Oui, là, ça va être parfait. On croise un 7pile 258 avec une rame carmillon. Donc, BB7258 en livret multi-service. Donc, ouais, c'est bizarre. Parce que, normalement, tu restes appuyé sur espace. Et quand tu as la sonnerie, tu relâches. Et tu reprends l'appui immédiatement après. Donc, bah, il y a peut-être un petit souci. Peut-être qu'il faut que tu réinstalles la machine. Bon, alors là, sur le KVB, donc à gauche, on a le B vert qui s'est allumé. Qui nous autorise, en théorie, à rouler à 200. Enfin, en tout cas, à rouler à une vitesse supérieure à 160. Notre vitesse n'est même de 1660. La vitesse maximale de la machine, bah, c'est 160 aussi. Donc, en théorie, il ne devrait même pas s'allumer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va en faire abstraction. J'ai activé le KVB, la VACMA, je l'ai coupée. Je l'ai activée au démarrage pour l'essayer en roulant. Pour faire un minimum RP. Mais avec le stream, ah oui, il nous met le B jaune pour l'après-annonce. On s'en fiche, on est déjà à 160. On nous demande de nous mettre à 160, mais on y est. Et en stream, c'est trop compliqué à gérer la VACMA avec la touche espace. En plus, moi, je navigue entre la fenêtre tableau P, donc c'est pour réduire la vitesse à 160. Tout va bien. On y est. Et comme moi, je joue entre la fenêtre de mon Shadow PC pour jouer et streamer, et la fenêtre de mon ordinateur local pour aller voir le chat, c'est juste pas gérable à VACMA sur le principe de rester appuyé sur la barre d'espace. Moi, j'aurais préféré un système inversé comme ce qui est fait sur le Zifa. Ah, par contre, on doit se mettre à 120 ici ou pas ? Oui. C'est tout de suite, mais bon. Ah bah oui, c'était là, pas grave. Ça va, je connais un peu mieux la ligne ici. Donc du coup, oui, en fait, moi, j'aurais préféré pour la VACMA que par défaut, la pédale soit tout le temps appuyée et qu'on gère simplement le contrôle de maintien d'appui, genre toutes les 55 secondes, on appuie sur la barre d'espace pour relâcher l'appui, comme ce qu'ils ont fait pour le DSD ou le Zifa. Parce que là, c'est vrai que c'est réaliste, mais c'est pénible, en fait. Alors, pancarte 120 avec la pancarte Z pour l'exécution de la zone à 120. Donc c'est vrai que c'est réaliste, mais au clavier, c'est vraiment pénible. Après, avec un vrai pupitre, ça doit être très sympa. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à la couper, sauf pour des trajets, on va dire, courts. Mais là, ok, 90. Et on approche de Narbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, à quelle heure j'ai mis ? On doit arriver à 11h10. Ok, ça devrait le faire. Alors oui, c'est un DLC. Enfin, plus exactement, c'est pas un DLC que tu vas trouver sur Steam. C'est un add-on payant de chez SimExpress. Pour répondre à Jordan Truck, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, tu peux aller sur le site simexpress.fr si tu veux voir un peu. Il y a plusieurs séries de machines françaises. Il y a les 7200, les 15000, les 22200, les 22200 TVM et la 26000. Et puis en préparation, les CC6500, 21000 et 72000, puisque ça a été annoncé. Et les Corail, c'est pareil. Les voitures Corail proviennent du même créateur. C'est des add-on payants, mais bon, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Pour le matos français, c'est cool. Bon, après, il y a du matos français gratuit aussi. D'ailleurs, cette locomotive-là, la BB7200, existe aussi en version freeware. Elle est un petit peu moins jolie, mais elle a quand même des fonctions, la gestion du disjoncteur et tout. Donc, il y a quand même des choses à faire. Ce n'est pas juste, je mets l'inverseur en avant, je desserre les freins et je roule. Et voici la gare. La gare de Narbonne, donc, on est limité à 90 km heure. Enfin, la limite prend effet ici. Évidemment, c'était annoncé. On a abordé la gare à 1,70. Bon, on aurait pu... En vrai, les quais sont tellement longs ici qu'à 90, ça passe parce que... On peut mettre un TGV en unité multiple. Donc, voilà. On peut mettre un TGV en unité là... En fait, on peut mettre un TGV en unité. On peut mettre un TGV en unité... Et nous voici à Narbonne On serai le frein direct aussi Ouais je me suis arrêté un peu J'aurais pu m'arrêter plus tôt quand même On n'a pas une rame très longue J'espère juste que le quai Ouais c'est bon Bon on a un peu de temps Donc on va aller visiter un peu les voitures J'espère qu'il nous a On va lever le panteau Avant pour le prochain démarrage Hop Ouais apparemment il nous a ouvert toutes les voitures Donc j'ai mis une voiture de première classe Enfin deux voitures de première classe À compartiment Et les autres À couloir central Donc c'est eu pour les premières classes C'est Corail VTU pour les secondes Hop on va faire un petit jeu intérieur On va en profiter un peu Est-ce que Non voilà Donc voilà Là c'est vraiment la version originale Donc là on est en seconde classe Et puis on peut aller voir aussi vite fait Les compartiments Si j'arrive à les trouver Voilà là on y est Compartiment de première classe Et puis on va ressortir Avec la caméra Avec la caméra libre Hop On va essayer de faire ça bien Pas trop traverser les Ah oups Je vais dire pas trop traverser les Les cloisons Et bah tant pis Hop Même en vue caméra libre Comme ça Qui est quand même Une vue extérieure C'est quand même Vraiment sympa Et ce qui fait que Vue de l'extérieur Ça rend quand même très bien Hop Bon après ça fait un moment Qu'ils existent ces Corail Mais moi je m'en laisse pas Euh Hop 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 Alors en jeu C'est pas très grave Mais je crois que la machine Qu'on a est plutôt dédiée Au fret Vu qu'on a le préfixe 4 Là 7329 Par contre c'est pas une version Petite vitesse Limitée à 100 km heure C'est une version normale 160 Donc c'était peut-être dédié Au train de messagerie Je sais pas Est-ce qu'il nous a ouvert Toutes les portes Parce que des fois Il y a le problème De détection des cabins Ah ouais c'est bon Bon on va aller se remettre En cabine Ah ouais non Le service est pas Tout à fait fini Est-ce qu'on est arrivé En avance en fait Alors c'est vrai Que c'est très rare ici D'habitude on arrive Tout le temps en retard Même pour une ou deux minutes Mais là on est arrivé Je crois Euh Deux ou trois minutes En avance Donc du coup c'est bien Ça nous permet De regarder un peu L'intérieur des voitures Pour ceux qui n'ont jamais vu Euh Donc euh Le DLC Donc ça j'ai répondu Bon bah on va attendre On va attendre le départ Euh On est Euh Donc évidemment Normalement On devrait être à l'heure Enfin On devrait valider l'arrêt Pour l'horaire A Narbonne Vu qu'on est arrivé en avance Et notre prochain arrêt Ça sera Béziers On n'est plus très loin Et du coup Euh Pour celles et ceux Qui connaissent La ligne de base Euh Bah comme ça La gare de Béziers Vous verrez Les nouveaux quais Notamment Voilà La nouvelle décoration Malheureusement Ça ne rend pas La ligne plus fluide Moi je pensais Que Que Vu que c'était Des nouveaux assets Euh Peut-être Il serait un petit peu Moins gourmand Mais je pense Que le gros soucis Sur cette ligne Je pense C'est quand même Pas mal Les rails À la voix Euh Peut-être un peu Les catenaires Un peu la signalisation Et puis il doit y avoir Certains éléments Voilà Certains assets Qui doivent Qui doivent être Trop gourmand Donc j'espère que Prochainement Euh Je ne sais pas Combien de temps Ça prendra Mais j'espère Que la ligne Sera refaite Euh Sera vraiment Refaite Pour euh Essayer de lui Donner un petit coup De jaune Et faire en sorte Qu'elle soit un peu Plus fluide Ah ce petit son De convertisseur Statique Sur euh Sur les corail Et sur la machine On s'en lasse pas Ah là c'est surtout Sur les voitures D'ailleurs Alors est-ce que Place 11 à 56 Est-ce que là c'est les mêmes Bon après c'est pas La même voiture Donc c'est pas très grave D'avoir les mêmes numéros De siège Ouais Bon c'est pas très grave J'avais jamais fait attention D'ailleurs à ça Euh Et donc là On a Les secondes classes Avec les corails Type VTU Donc autrement dit Avec le couloir central Je sais plus Qu'est-ce qu'il m'avait demandé La différence Entre VU et VTU Et bien c'est ça C'est tout simplement La disposition Du couloir Bon On devrait plus Trop tarder À y aller je pense Le signal il est comment Normalement Il est toujours À vrai libre Toujours 90 Pour la sortie Voilà On va bientôt Pouvoir y aller Bon profitez de cet instant Qu'on soit en avance Parce que ça arrive pas souvent C'est quand même super rare Bon du coup On va faire un petit tour De la 7200 Enfin un petit tour Extérieur Avec évidemment La plaque constructeur Le Normalement ici C'est le C'est pour faire le plein Des sablières Le réservoir principal Ici C'est l'indric là Est-ce qu'on a Une autre plaque constructeur Oui Franck Wariam Te Ah voilà Les portes se sont fermées On va pouvoir y aller Désolé pour la visite Un peu écourtée Ah j'avais pas réalimenté La conduite générale En plus Mince Allez Départ C'est l'un et donc notre prochain arrêt ça sera baiser, ça sera notre terminus ça sera aussi la fin du stream on ne devrait pas en avoir pour très longtemps alors est-ce que je peux reprendre à 160 ici oui c'est parti c'est parti c'est parti alors petite vue spotter non le jeu veut pas ah si voilà c'est parti on va se mettre la vitesse imposée voilà 160 impeccable voilà c'est parti là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ? ... 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